Conakry est-elle une terre maudite pour Ali Malle ? Cette question mérite d'être vraiment posée. Éliminée à deux reprises sur la pelouse du stade du 28 septembre de Conakry, Ali subit un revers de trop en terre guinéenne. Il a peu, le coach avait conduit l'équipe nationale cadette du Sénégal dans la capitale guinéenne. Lors de la double confrontation, en éliminatoire de la Cannes U17, après la victoire des guinéens à l'aller un but à zéro, les pollens de Suleymane Abedi Kamara ont réussi à briser le rêve de Léonceau. Celui de participer à la compétition cabritera le Gabon. A la suite de ce résultat qui éliminait ses cadets sénégalais de la route vers le Gabon, tous les observateurs mesuraient l'ampleur de la tâche qui attendait le technicien sénégalais ce dimanche à Conakry. Mais comme l'année dernière, et s'il fallait s'attendre, le horéat a essayé tombeur de l'Aïs Douane du Sénégal, au même stade de la compétition, s'est qualifié pour le prochain tour au défense de l'US Gouré, une autre équipe sénégalaise. Il avait pourtant promis la qualification, mais Alimal et ses poulains n'ont pas été à la hauteur de cette promesse. Dans cet important match contre le Horéat, les Sénégalais condamnés à une victoire n'ont à aucun moment montré des réelles dispositions d'une équipe qui voulait vendre cher sa peau. Ces Guinéens sont finalement infranchissables pour les Sénégalais, surtout devant cette équipe du Horéat qui était favorisée sur papier dès après le tirage sort. Mais la piètre prestation des Guinéens au stade d'Embadiop de Dakar avait un peu revigoré les insulaires qui croyaient même à une qualification pour le prochain tour. Les poulains d'Alimal ont ainsi pris le jeu à leur compte en marquant même le premier but de la partie. Un but qui a sonné la révolte et qui a moralisé même la troupe venue du Sénégal. Victor Zovinka et ses poulains finiront par briser ce rêve. Comme pour dire que ces Guinéens sont un obstacle trop haut pour Alimal et le Sénégal ces dernières années. Comment ne pas être déçu quand on voit que l'affaire était à portée de sabots pour les Guinéens bien avant le coup d'envoi de ses préliminaires ? A l'aller, comme au retour, c'est une équipe du Horéat appliquée et surtout très calme, ne paniquant presque pas, même quand elle était menée au score. Preuve sans doute que les hommes de Victor Zovinka étaient psychologiquement forts pour cette double confrontation. Et c'est ce mental qui leur a permis sans doute d'égaliser ce dimanche puis marquer le but de qualification. Alimal est certes déçu, mais loin d'être amer. Vous savez, avec les cadets, c'est dommage. Il n'y avait pas de football. Il y avait tous les ingrédients qui ont fait que les gosses devaient perdre parce que c'était des enfants. Mais sur ce match-là aussi, c'est la même chose. Nous avons vécu presque la même chose. Mais moi, je mets ça sur le compte du football africain. Donc, on n'a qu'à encore se débrouiller à travailler encore pour aller de l'avant. Donc, c'est comme ça. Je vais encore continuer à travailler. C'est dur, mais vous savez, il faut encore travailler. C'est comme ça. J'ai perdu deux fois. Je crois que la prochaine, on va voir. À chaque fois qu'on joue, on a de l'expérience. On va voir la prochaine fois. Inch'Allah. J'espère que ça ira mieux pour moi. C'est comme ça aussi. La Guinée a gagné. C'est bien. Mais aussi, il ne faut pas qu'on se focalise sur certaines choses. C'est le football qui est comme ça. On apprend et puis on progresse. On regarde de l'avant. Moi, je suis quelqu'un de positif. Je regarde de l'avant. C'est fini. Je vais me focaliser sur autre chose maintenant. On ne va pas se mettre à brûler les idoles que tout de suite ont idolâtrés. Car les garçons pour Ali Mal n'ont pas démérité, bien au contraire. Si Konakry est une terre maudite pour Ali, l'histoire retiendra aussi que l'ancien international des lions du Sénégal a bien fait du mal au Guinéen quand il était encore sur Pélouse. Mais vous savez, moi, la Guinée, c'est la deuxième fois que leurs équipes me battent en tant qu'entre eux. Mais en tant que joueurs, je les ai toujours battus. C'est comme ça. En 1994, je vous ai battus là-bas. Deux à un, j'étais latéral droit. Donc aussi, Cabral, on vous a battus plusieurs fois. On prend la revanche là. Voilà. Donc en tant qu'entre eux, je suis en train de perdre le combat. Mais c'est comme ça. Ce sont deux peuples. Nous sommes frères. Mais c'est comme ça. C'est le football. On va encore apprendre. J'ai beaucoup à apprendre. C'est ma deuxième année, c'est ma presque troisième année en camp d'entraîneur titulaire. L'union sportive de Gorée s'arrête là en compétition africaine. La Champions League se sera pour une prochaine fois. En tout cas, pas pour l'année prochaine car après 11 journées, les insulaires sont dans une position de rélégable à 13 points de leader génération foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada